Il y a eu un relâchement, mais ça reste mérité pour le Mouloudia. Ils ont bien joué, ils étaient à la hauteur. Sincèrement, ils avaient beaucoup de réussite. C'était très difficile les Patrias aujourd'hui. Ce sera pour une autre fois, encha'Allah. C'est que le deuxième match des playoffs. Nous, on savait que ça allait être très, très difficile chez eux, mais le score ne reflète pas, comme vous venez de dire, ne reflète pas la rencontre en elle-même. On a joué pratiquement une mi-temps, mais la prochaine fois, encha'Allah, c'est autre chose. C'est un grand bravo aux joueurs. C'est un match pour eux. Malgré toutes les difficultés du club, ils ont prouvé aujourd'hui qu'ils ont le niveau pour jouer tous les titres. Incha'Allah, et j'espère que les conditions du club vont s'améliorer. Ces joueurs-là, qui ont fait un excellent match, ça fait depuis le début de l'année, ils n'ont pas touché un sou. Ils ont passé 10 jours du mois de Ramadan sans aucun dinar. Le grand bravo revient aux joueurs. Incha'Allah, les dirigeants du club vont les... Vont les... Bravo aux joueurs. Bravo aux joueurs. On a fait peu de temps que je n'ai préparé le match à l'heure, parce que quand on a joué, il y a bien chacun qui m'a financé. Je connais le match à l'entraînement, même le match, on n'a pas commis le match à l'entraînement. On a perdu la position, on a préparé la préparation à l'entraînement. Mais Alhamdoulilah, on a su préparer les deux jours les photos. Les points faibles de l'équipe Tabouveric. Ma équipe Tabouveric, une grande équipe école à la basket. On a su attaquer les points faibles de Tahoum. Alhamdoulilah, on a pu gagner le match. Alhamdoulilah. Y'en a fait...